Cette vidéo est sponsorisée par PCBWay. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nouvelle idée de projet pour vous divertir pendant ce confinement. Je vais vous expliquer comment redonner vie à un vieil ordinateur en remplaçant le système d'exploitation par une distribution Linux. Voici, pour commencer, une petite mise en situation. Peut-être que vous possédez un ordinateur qui ne fonctionne pas bien sur les dernières versions de Windows, des périphériques qui sont plus supportés, l'ordinateur est long à démarrer, l'ordinateur est extrêmement lent à utiliser, votre ordinateur vous fait des blue screens, ou peut-être que votre ordinateur ne peut même pas être mis à jour. Peut-être qu'il est bloqué sur XP, Vista ou Windows 7. Alors, l'ordinateur n'est plus nécessairement compatible avec les derniers logiciels, mais en plus de ça, si l'ordinateur ne peut pas être mis à jour, ça veut dire qu'il ne reçoit pas les dernières mises à jour de sécurité. Utiliser un ordinateur qui n'a pas les dernières mises à jour de sécurité, ce n'est pas la meilleure idée. Sinon, peut-être que vous avez un Mac qui a un processeur Power PC, puis vous êtes bloqué sur Mac OS 10.5.8, et là, ça commence à être vieux quand même, donc peut-être que vous voulez avoir quelque chose de plus récent. Ces cas sont toutes de bonnes raisons de vouloir passer à Linux. Il y a beaucoup d'autres raisons pour vouloir passer à Linux, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le sujet. Redonnez-vous un vieil ordinateur. On va parler de distributions Linux qui sont légères et qui peuvent vous permettre de recycler un vieil ordinateur qui, autrement, ne servirait probablement à rien. Avant qu'on commence à parler des différentes distributions et tout, je veux commencer par poser la question, pourquoi est-ce que Linux peut aider à redonner vie à de vieux ordinateurs? La raison est super simple, c'est que Windows, avec les années, c'est un système d'exploitation qui est devenu très lourd. Au fil de son évolution, Windows a ajouté beaucoup de fonctionnalités et aussi beaucoup d'optimisation, mais pour garder son niveau de compatibilité avec un nombre incroyable de logiciels, Windows doit garder certains éléments qui commencent à être très vieux. Linux n'a pas les mêmes enjeux que Windows, alors il n'a pas les mêmes problèmes que Windows. Les distributions Linux peuvent donc être créées pour être plus fiables, plus stables, plus rapides et plus légères que Windows, tout en ayant un nombre incroyable de fonctionnalités. Sachez par contre qu'il y a certains logiciels qui sont disponibles sur Windows et sur Mac, mais qui ne sont pas disponibles sur Linux. Donc ça, c'est probablement un des plus gros désavantages de Linux. Il est compatible avec énormément de logiciels, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de logiciels qui sont exclusifs à Windows et à Mac. Il y a certaines manières pour continuer à utiliser ces logiciels-là qui sont exclusifs Windows et Mac. Sur Linux, il y a Wine qui est disponible, qui est une couche de compatibilité. Sinon, sur Linux, on peut faire une machine virtuelle Windows et utiliser nos logiciels exclusifs Windows là-dessus. Ou sinon, on peut utiliser Linux à côté de Windows, utiliser l'ordinateur en dual boot, et là, on va avoir le choix entre booter sur Linux ou booter sur Windows. Donc, par exemple, dans la vie de tous les jours, Linux, et quand on a besoin d'un logiciel exclusif, on peut aller sur Windows. Cela dit, si vous décidez de passer à Linux, vous devez être prêt à changer vos habitudes et utiliser des logiciels alternatifs. L'ordinateur que je vais utiliser aujourd'hui, il n'est pas extrêmement vieux, mais c'est l'ordinateur le moins puissant que j'ai ici. C'est un ordinateur qui venait originalement avec Windows 7. C'est un 4 coeurs 1.7 GHz avec 6 go de RAM. Donc, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas désastreux. Alors, dans le cas de cet ordinateur-là, Windows 10, il fonctionne dessus. Mais pour rendre la situation plus intéressante, j'ai retiré 4 Go de RAM. Donc là, il reste seulement 2 Go de RAM dans cet ordinateur-là. Et là, on commence à voir que Windows 10 a de la difficulté. Cela dit, vous pouvez appliquer cette vidéo-là pour des ordinateurs qui sont beaucoup moins puissants que celui-là et qui sont beaucoup plus vieux. Malheureusement, pour faire cette démonstration, en ce moment, je n'ai pas accès à un ordinateur qui est pire que celui-ci. Récemment, j'ai fait une vidéo qui explique comment choisir une distribution Linux parmi toutes les distributions Linux qui existent. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur comment tester plusieurs distributions Linux rapidement sans devoir les installer directement sur votre ordinateur. Et je vous recommande d'aller voir ces deux vidéos-là. Je donne pas mal d'informations dans ces vidéos. Et le but de ces deux vidéos, c'est que vous puissiez trouver quelle distribution Linux vous convient. Aujourd'hui, je vais revenir sur certaines des informations que j'ai mentionnées dans ces vidéos, sauf que je vais pas nécessairement aller dans les mêmes détails. Aujourd'hui, mes informations vont vraiment être appliquées dans un contexte qui consiste à avoir un système d'exploitation léger pour un vieil ordinateur. Alors, quels sont les éléments importants quand on veut avoir une distribution Linux qui fonctionne bien sur un vieil ordinateur? Premièrement, on veut voir combien d'espace est nécessaire sur le disque dur pour installer la distribution qu'on veut. Puisque c'est un vieil ordinateur, en principe, moins la distribution a besoin d'espace sur le disque dur et plus elle devrait être légère, plus elle devrait être facile à faire tourner. On veut pas une distribution qui est trop lourde. Ensuite, on veut savoir combien de RAM est nécessaire pour faire fonctionner la distribution. La RAM, ça va faire un gros impact sur la rapidité d'un système d'exploitation. Ensuite, on veut regarder c'est quoi les logiciels et fonctionnalités qui sont inclus avec la distribution. S'il y a trop de logiciels et de fonctionnalités, ça fait une distribution qui est plus lourde. C'est pas exactement ce qu'on cherche. Mais en même temps, si c'est une distribution qui a absolument rien, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir installer nous-mêmes. Donc, peut-être que ça, c'est un aspect qui vous convient. Ou peut-être que non. Puis ensuite, on veut regarder c'est quoi les gestionnaires de fenêtres qui sont disponibles. Donc, on se rappelle que le gestionnaire de fenêtres, c'est littéralement ce qui gère les fenêtres. Sans gestionnaire de fenêtres, tout ce qu'on aurait sur notre distribution Linux, c'est la console. Quand on ajoute le gestionnaire de fenêtres, c'est là qu'on a les fenêtres, c'est là qu'on a les menus. Donc, on veut savoir c'est quoi les gestionnaires de fenêtres qui sont disponibles avec cette distribution. Linux est très modifiable. Donc, en théorie, on peut ajouter n'importe quel gestionnaire de fenêtres à n'importe quelle distribution. Mais c'est plus facile si la distribution qu'on veut a déjà un gestionnaire de fenêtres qu'on aime. Et ensuite, pour le gestionnaire de fenêtres, on veut regarder à peu près les mêmes aspects que pour la distribution en tant que tel. On veut regarder l'espace sur le disque dur. Donc, est-ce que c'est un gestionnaire de fenêtres qui est lourd? Quelle quantité de RAM il va utiliser? C'est quoi les fonctionnalités de ce gestionnaire de fenêtres? Et ensuite, un autre aspect, c'est côté apparence et personnalisation. Si vous voulez que votre gestionnaire de fenêtres soit joli, qu'il soit agréable pour les yeux quand on l'utilise, ça peut être un aspect important à considérer. Donc là, je veux vous mentionner quelques distributions qui sont considérées comme étant légères. Et ensuite, on va regarder quelques gestionnaires de fenêtres qui sont considérés comme étant légers. Donc, bien sûr, ce n'est pas la liste complète. Je vous donne seulement quelques exemples. Donc, par exemple, ici, on a Antix. C'est basé sur Debian Stable. Et ça vient avec les gestionnaires de fenêtres Fluxbox, ASWM et JWM. Et si je clique sur l'image, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, Poppy Linux. C'est très léger. Ça vient avec JWM ou OpenBox. Et encore une fois, voici une photo. Ça ressemble à ça. Tiny Core Linux. Ça, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, quand on ouvre ça, on n'a presque rien. C'est très, très, très limité. Mais on a le choix de beaucoup de gestionnaires de fenêtres. Donc, DWM, Fluxbox, FLWM, Gnome, Hackbox, i3, ASWM, JWM, OpenBox, WMFS. Donc, il y a quand même pas mal de choix. Ensuite, Absolute Linux aussi, qui vient avec ASWM pour le gestionnaire de fenêtres. LXLE, qui vient avec l'environnement LXDE. Puis celui-là, il est basé sur Ubuntu. Et il y a aussi l'Ubuntu, qui est disponible avec LXDE ou LXQT. Il est basé sur Ubuntu, celui-là aussi. Et c'est celui-là que je vais vous montrer comment utiliser tout à l'heure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je veux qu'on regarde les gestionnaires de fenêtres. Donc, encore une fois, ce ne sont pas tous les gestionnaires de fenêtres. Je veux juste vous donner quelques exemples. Donc là, ici, par exemple, on a i3. i3, c'est un gestionnaire de fenêtres qu'on peut utiliser avec plein de raccourcis clavier. Puis les fenêtres se redimensionnent automatiquement. Il y a Awesome aussi, qui ressemble à i3. Ensuite, XFCE, c'est très complet. Et c'est très léger. Donc, c'est une bonne option. Ensuite, Maté. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est la continuation de Gnome 2. Ceux qui aiment un look un peu rétro. Ubuntu ressemblait à ça, à une époque. Ensuite, on a LXDE, qui est super léger, ça aussi. LXQT, ça ressemble à ça. Ça, ici, c'est Fluxbox. Ensuite, ça, ici, c'est Openbox. Donc, ça, bien sûr, c'est une petite liste. Il y a beaucoup plus de choix que ça. Chaque gestionnaire de fenêtres, on peut le personnaliser jusqu'à un certain point. Il faut juste que vous trouviez qu'est-ce qui vous convient. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Ubuntu. L'Ubuntu, on a dit qu'il était soit en LXDE, soit en LXQT. Puis, moi, je trouve que LXQT, il est assez joli. Donc, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va prendre l'Ubuntu. Et l'Ubuntu, comme on l'a vu, ça peut être en LXDE ou en LXQT. Personnellement, je trouve qu'en LXQT, c'est plus joli. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et là, parmi tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui et parmi tout ce qui existe en plus de tout ça, si vous ne savez pas trop quoi choisir, je vous conseille de faire comme je vais faire dans cette vidéo. Donc, l'Ubuntu en LXQT. La raison pour laquelle je conseille l'Ubuntu, c'est parce que je l'ai utilisé personnellement sur des ordinateurs qui étaient pas mal plus vieux que celui que j'ai ici. Puis, j'ai toujours eu du succès avec cette distribution-là. À partir du moment où on a un ordinateur qui a 256 mégotets de RAM, on peut le faire fonctionner. Ça, ça inclut le gestionnaire de fenêtres. Donc, ça consomme très peu de RAM. C'est pour ça, entre autres, que c'est bon pour les vieux ordinateurs. Et il vient par défaut avec tous les logiciels nécessaires pour naviguer sur le web, regarder vos emails, naviguer dans les fichiers, écouter de la musique, écouter des vidéos, créer des documents écrits, des documents numériques, des présentations. Il vient avec tous les logiciels de base qui sont nécessaires, mais il vient pas avec trop de superflux non plus. Donc, moi, je trouve qu'on a assez de fonctionnalités sans en avoir trop. Et c'est très user-friendly, facile à installer, facile à utiliser. Regardez avec l'interface LXQT, on n'est pas trop perdu. Ça ressemble un peu à Windows même. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Donc, l'Ubuntu, il y a deux sites web. Il y a lubuntu.net et lubuntu.me. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas tout à la même place, mais on dirait que sur l'Ubuntu.net, la version la plus récente, c'est 19.4 et ça semble être en LXDE par défaut. Tandis que sur l'Ubuntu.me, on a accès à 19.10 et par défaut, il vient en LXQT. Par contre, si vous voulez la version 20.04, ça, ça dit que c'est encore en développement. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais y aller avec cette version-là ici. Là, on va créer une clé USB bootable. Vous pouvez le faire avec un DVD aussi, si vous préférez. Puis, moi, j'aime bien utiliser Balena Etcher parce que c'est facile et c'est compatible Windows Mac Linux. Donc, ça ressemble à ça ici. Vous sélectionnez votre ISO, donc l'Ubuntu 19.10. Ouvrir. Ensuite, vous sélectionnez une clé USB. Moi, la mienne, elle n'est pas branchée actuellement parce qu'elle est déjà prête. Puis ensuite, vous faites flasher, puis ça va vous créer une clé USB bootable. Il y a d'autres alternatives comme Linux Live USB Creator et Rufus. Et en passant, je ne sais pas si vous voyez des poils de chat apparaître un peu partout, mais en ce moment, on garde deux chats et j'en ai un qui est sur moi actuellement et qui demande constamment de l'attention. Donc, voilà. Si vous voyez des poils de chat qui volent un peu partout, c'est pour ça. Donc là, on a une clé USB qui est prête avec l'Ubuntu. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur cet ordinateur-là. Donc là, je vais devoir filmer cet écran-là avec la caméra parce que puisqu'on va le redémarrer et tout, je ne peux pas utiliser un logiciel de capture d'écran. Et en plus de ça, on va faire des tests. Donc, tests de vitesse de démarrage, tests de vitesse pour ouvrir certaines applications. Puis si j'enregistre l'écran, ça va fausser ces tests-là parce que l'enregistrement de l'écran, ça bouffe des ressources. Donc, le chat qui est sur moi actuellement, je vais aller le déposer ailleurs pour l'instant. Et ensuite, je prends la caméra et on va aller sur l'ordinateur pour faire des tests sur Windows 10, pour installer l'Ubuntu et pour faire des tests sur l'Ubuntu pour ensuite comparer. Segment Sponsor Cette vidéo est sponsorisée par PCBWay qui est un manufacturier de circuits imprimés. Je fais affaire avec eux depuis 2016 et j'ai toujours été parfaitement satisfait du service et du résultat, alors je suis heureux de les avoir comme sponsors depuis 2018. Si vous designez un circuit imprimé et que vous voulez qu'il soit fabriqué professionnellement, vous pouvez remplir un cours formulaire pour recevoir une soumission instantanée. Si vous ne voulez pas souder les composantes vous-même, PCBWay offre un service d'assemblage pour 1 à 20 PCB pour 30$. Si vous utilisez le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez économiser 5$ sur votre première commande chez PCBWay. Et souvent, les PCB prototypes coûtent 5$, donc vous auriez seulement les frais de livraison à payer. Rendez-vous sur leur site pour plus d'informations sur leur prix et services. Merci à PCBWay de supporter ma chaîne en sponsorisant cette vidéo. Voici le vieil ordinateur, donc vous voyez l'écran ici. J'ai fermé les rideaux pour qu'ils fassent noir et qu'on ait moins de reflets dans l'écran, puisque je filme l'écran avec une caméra. Là, présentement, il y a Windows 10 sur cet ordinateur, donc on va faire certains tests. Ensuite, on va installer l'Ubuntu et ensuite, on va faire les mêmes tests avec l'Ubuntu. Premièrement, combien de temps ça prend démarrer l'ordinateur ? J'ai ici mon téléphone. 1, 2, 3, démarrer. Donc, on va voir combien de temps ça prend vraiment entrer sur le bureau, donc je me connecte à ma session et tout. Et au moment où tout va avoir fini de charger, je vais arrêter le minuteur. Ok, donc Windows a démarré. Donc, je vous montre sur mon téléphone, vous voyez, j'ai deux chiffres ici. Du moment où j'ai appuyé sur le bouton Power au moment où j'ai atteint le bureau Windows, ça a pris 1 minute 14. Mais ensuite, lorsque le bureau Windows est apparu, le disque dur était constamment à 100%, puis il y avait des processus de mise à jour de Office et aussi des processus de télémétrie Microsoft qui fonctionnaient en arrière-plan et moi, je n'ai rien demandé de tout ça, bien sûr. Alors, ça a pris 14 minutes 52 pour que la machine retombe au repos. Donc, au total, j'ai appuyé sur Power et ça a pris 16 minutes et 7 secondes pour démarrer la machine, me connecter sur la machine et qu'elle tombe au repos. Si l'ordinateur n'avait pas décidé de faire plein de trucs en arrière-plan, ça aurait pris donc 1 minute 14, 1 minute 20, ce qui n'est pas rapide selon des standards modernes. Mais si on considère que c'est un ordinateur qui commence à être vieux, 1 minute 14 pour démarrer, c'est pas si mal. Mais les processus en arrière-plan qui se démarrent tout seuls, les mises à jour qui se font tout seuls sans qu'on demande quoi que ce soit, c'est pour ça, entre autres, que les plus vieux ordinateurs, ils fonctionnent pas bien sur Windows 10 parce qu'il y a trop de processus en arrière-plan qui se démarrent sans que l'utilisateur puisse donner son avis là-dessus. Moi, je voulais juste ouvrir mon ordinateur puis aller naviguer sur Internet. Par exemple, j'avais pas besoin que Microsoft récupère plein de paquets de télémétrie. J'avais pas besoin que Microsoft fasse une mise à jour d'Office. Bref, je vais prendre les deux chiffres en notes. Donc Windows 10 qui m'a pris. 1 minute 14 pour aller sur le bureau et ensuite 14 minutes 52 secondes pour atteindre le repos, ce qui est un total de 16 minutes 7 secondes. Donc ça, c'est noté. Et j'avais pas le choix d'attendre que tout ça se calme parce que sinon, mes autres tests vont pas être représentatifs. Pendant que le disque dur était à 100%, ça m'a pris environ 35 secondes ouvrir le navigateur de fichier. Donc c'est vraiment pas représentatif. Mais bon, maintenant qu'il est calme, comme vous pouvez voir avec 2 gigaoctets de RAM, on est pas loin du maximum. On utilise 1.3 gigaoctets en ce moment au repos. Donc je vais noter ça. 1.2, 1.3. Je vais dire 1.2. On va y aller avec le meilleur cas. 1.2 go au repos. Bon, maintenant on va essayer le menu démarrer. Donc je clique. Et il y a un petit délai, mais c'est pas si mal. On voit que ça bug un peu. Par contre, l'affichage là, il est pas très très fluide. Mais c'est pas si mal. C'est pas trop bugué. Sauf que, ben déjà ici, on a plein de publicités pour des applications qu'on a pas besoin. Donc ça, ça aide pas à la rapidité. Donc le menu démarrer, je vais noter petit délai, mais quand même rapide. Pas très fluide. Je vais le noter comme ça. Donc c'est pas très scientifique, mais c'est un petit peu trop rapide pour que je puisse mesurer le temps que ça prend. Ensuite, le navigateur de fichiers. Donc ça, ça a pris environ 2 secondes 0,5. Ensuite, est-ce que ça navigue bien à l'intérieur? C'est relativement rapide. Par contre, si on avait plein d'images à charger, je soupçonne que ça deviendrait assez lent. Donc non, à partir de là, le navigateur de fichiers, ça se passe bien. Ouverture d'un navigateur web. Je vais pas y aller avec Edge. Je vais y aller avec Brave, qui est le navigateur que j'utilise à tous les jours. Donc c'est parti. Là, vous voyez que le disque dur, il était à 100%. On est presque prêt à arrêter. Et voilà. 19 secondes. Prochain test, on va quitter ça. Puisqu'on va pas utiliser Word sur Linux, je vais faire une comparaison en utilisant LibreOffice. Donc on va faire Start. Et voilà, c'est double-cliqué. Je vais me démarrer un document texte. Donc 29 secondes pour créer un nouveau document texte dans LibreOffice. Là ensuite, ce que je veux voir, c'est que je vais ouvrir Brave. Je vais ouvrir une vidéo sur YouTube et je vais regarder si c'est fluide ou pas. Ok, je suis en 1080p et ça charge assez vite quand je veux passer d'un endroit à un autre dans la vidéo. Sauf que si on regarde mon visage, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est pas exactement 30 fps. Là, je me demande, quand j'écoute une vidéo, ça ressemble à quoi l'utilisation de la RAM? Bon, déjà, le gestionnaire de tâches a de la difficulté à ouvrir. Donc là, on a 89% de notre RAM qui est utilisée. On est à 1.6 gigaoctets sur 1.7. Donc là, imaginez qu'en plus d'écouter une vidéo, vous voulez ouvrir LibreOffice pour écrire un document. Là, ça commence à être assez compliqué sur Windows. Ça va pas être facile. Donc, vidéo sur YouTube, je vais écrire fonctionnel, mais pas 30 fps. Ensuite, la RAM, quand on est sur YouTube, on est à pratiquement 90%. Maintenant, ce que je veux voir, c'est combien de temps ça prend éteindre l'ordinateur quand il est sous Windows. Donc, shutdown et sélectionner. Go! C'est parti. On va regarder combien de temps ça va prendre. Donc là, l'écran est éteint, sauf que le ventilateur fonctionne encore. Donc, c'est pas complètement éteint. 39 secondes. Maintenant, j'ai redémarré l'ordinateur. J'ai booté dans la clé USB qui contient l'Ubuntu. Donc là, on va faire les paramètres par défaut. Moi, je mets ça en anglais. Vous le mettez dans la langue que vous voulez. On va faire Start l'Ubuntu. Si vous savez pas comment booter dans votre clé USB, regardez le mode d'emploi de votre ordinateur ou de votre carte-mère. Ça devrait être écrit comment faire. Normalement, il faut appuyer genre sur F8 ou F12 ou quelque chose du genre et ça entre dans le boot menu. OK, on est dans le mode live de l'Ubuntu. Donc là, en ce moment, il n'est pas installé. On est sur la clé USB. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est se connecter sur Internet tout de suite avec le petit bouton juste ici en bas dans le menu. Le petit icône a changé ici en bas. Donc, je suis connecté sur Internet. Donc là, c'est un bon moment de tester si l'ordinateur fonctionne bien sur l'Ubuntu, voir si tout est compatible. Donc, faites vos tests, ouvrez le navigateur web, allez faire tout ce que vous voulez sur l'ordinateur pour tester. Je vais cliquer sur Install l'Ubuntu parce que je suis prêt à l'installer. Puis, je vais le laisser en anglais. C'est bien sûr disponible en français si vous préférez. Donc, on va faire Suivant. Vous choisissez votre fuseau horaire. Moi, mon fuseau horaire, c'est celui de Toronto. Ensuite, vous choisissez le clavier que vous voulez. Là, ici, vous avez plusieurs choix. Soit que vous installez l'Ubuntu à côté de Windows, donc en dual boot. Donc, vous allez garder Windows en plus d'avoir Linux. Et là, vous allez pouvoir choisir quand vous allumez l'ordinateur si vous voulez utiliser Windows ou Linux. Et il faut redémarrer, bien sûr, pour passer de un à l'autre. Sinon, vous pouvez remplacer une partition spécifique par Linux. Ou sinon, vous pouvez effacer le disque dur au complet pour que Linux prenne toute la place. Ou sinon, vous pouvez y aller en mode manuel et faire tout ce que vous voulez. Et si vous avez plusieurs disques durs, juste en haut, ici, vous pouvez choisir le disque dur sur lequel vous voulez que ça s'installe. Moi, je vais y aller avec l'option effacer le disque parce que je ne veux plus avoir Windows sur cet ordinateur. Vous pouvez encrypter le système aussi si vous voulez. Puis là, on est prêt. On va faire Next. Là, ça vous demande c'est quoi votre nom. Donc, moi, c'est Tommy. Le nom de l'ordinateur, je vais écrire Tommy-DV6 parce que cet ordinateur-là, le modèle, c'est DV6. Puis ensuite, bien sûr, ça prend un mot de passe. Et vous pouvez choisir de vous connecter automatiquement lorsque vous allumez l'ordinateur. On va faire Suivant. Ça nous fait un résumé de ce qu'on a choisi. On va faire maintenant Installer. On va faire Installer maintenant. Et voilà, maintenant, c'est en train de s'installer. Alors, je vais laisser l'installation se compléter. Ensuite, je vais éteindre l'ordinateur, retirer la clé USB. Puis ensuite, je vous reviens et on va faire les mêmes tests qu'on a fait avec Windows. OK, mesdames et messieurs, l'Ubuntu est installé. J'ai fait le premier démarrage. J'ai installé Brave, le même navigateur web que j'ai utilisé sur Windows tout à l'heure. Là, on va regarder s'il y a une différence au niveau du démarrage. Donc, à partir du moment où j'appuie sur Power jusqu'au moment où est-ce que je suis sur le bureau de l'ordinateur et qu'il est au repos, qu'il est prêt à utiliser. Donc, j'appuie dans 3, 2, 1, Start. OK, l'Ubuntu a démarré en environ 1 minute 30, donc je vais noter ça. Tout de suite, après avoir appuyé sur Stop, je suis allé vérifier que l'ordinateur était bel et bien au repos et c'est le cas. Donc, Windows 10, ça lui a pris 1 minute 14 se rendre au bureau, mais on sait qu'après ça, ça a pris environ 15 minutes avant qu'il soit au repos parce qu'il a décidé de faire des mises à jour. Même si j'avais fait les mises à jour avant de filmer la vidéo, il y en a trouvé d'autres à faire, on dirait. L'Ubuntu, lui, ça lui a pris 1 minute 30 se rendre jusqu'au bureau, mais après ça, il est déjà prêt à utiliser. Ça, c'est le moniteur de ressources et on voit qu'on utilise environ 335-336 mégaoctets de RAM. On se rappelle que Windows 10 au repos, c'était 1.2 gigaoctets qu'il consommait. Ici, 335 mégaoctets. Beaucoup moins. Là, tout à l'heure, on se rappelle, on avait fait le test d'ouverture du menu démarré. Ici, c'est absolument instantané et c'est très fluide parce qu'il n'y a pas d'animation, en fait. Soit qu'il est actif, soit qu'il n'est pas actif. Alors, je prends ça en note. Instantané. Là, avant de faire plus de tests, je veux juste vous faire rapidement le tour de la distribution pour vous expliquer qu'est-ce qui est quoi. Si vous êtes nouveau sur Linux, eh bien, c'est pas très, très différent de Windows de la façon que ça s'utilise. On a un genre de menu démarré ici avec des raccourcis vers nos paramètres, vers nos différents logiciels. Tout est là. Ensuite, ici, on a le choix sur nos bureaux virtuels. On n'est pas obligé d'avoir juste un bureau. On peut avoir plusieurs applications ouvertes dans plusieurs bureaux virtuels. Windows 10 aussi, il a ça, mais il me semble qu'on n'en entend pas beaucoup parler sur Windows 10 alors que sur Linux, les bureaux virtuels, c'est super populaire. On a un gestionnaire de fichiers, les documents, les téléchargements, la musique, nos images, etc. Encore une fois, ça ressemble un peu à Windows. On n'est pas trop perdu ici. Juste en bas ici, on a une barre de statue avec l'heure, réseau Wi-Fi, etc. Si on fait un clic droit, on peut aller dans les paramètres du bureau. On peut changer le fond d'écran si on veut. On peut choisir une autre image. Le navigateur par défaut, c'est Firefox. Moi, comme je vous ai dit, j'ai installé Brave. Dans les accessoires, gestionnaire d'archives, éditeur texte, calculatrice, navigateur de fichiers, on a 2048 qui est déjà installé, un petit jeu. Côté graphisme, on a un logiciel pour regarder des images, les brefs fils draw pour dessiner, capture d'écran, logiciel pour utiliser avec un scanner. Dans la catégorie Internet, on a Firefox, comme je vous ai dit par défaut, Brave que j'ai téléchargé. Un gestionnaire d'email, un logiciel de chat, un logiciel pour les torrents, des trucs de Bluetooth. Pour Office, on a la suite LibreOffice ici. Donc, si on veut faire des documents numériques, des documents dessinés, puis ça, ça peut être utilisé pour éditer des PDF. Si on veut faire des présentations, si on veut faire des formules mathématiques, si on veut faire du texte. Son et vidéo. VLC Media Player, déjà là, ça fait tout ce qu'on veut. Ça permet de regarder des vidéos, ça permet d'écouter de la musique. Ça ici, c'est le panneau de contrôle pour la carte audio. Ici, on a des outils système. Donc, H-TOP, ici, c'était le moniteur de ressources. Discover, c'est le magasin d'applications. Donc, là-dessus, on peut télécharger des applications super facilement. Ça, c'est un logiciel de dessin. Ça, c'est un logiciel de montage vidéo. Ça, c'est un logiciel de modélisation 3D. Et là, vous pouvez faire des recherches et vous pouvez aller par catégories, etc., etc. Ce ne sont pas tous les logiciels qui sont dans ce magasin d'applications, mais il y en a beaucoup. Et les autres, eh bien, vous pouvez chercher en ligne et ça vous explique comment les installer. Mais vous voyez là, il y a du choix. Il y a beaucoup, beaucoup de choix même. Dans préférence, on a toutes les options du système. Donc, si on a des pilotes additionnels, si on veut gérer les claviers, si on veut gérer les utilisateurs, les effets des fenêtres, les paramètres de l'écran, l'apparence des fenêtres, bref, tout est là. Puis ensuite, about ici, c'est des petites informations comme ça. Et ensuite, ça ici, c'est pour quitter, redémarrer ou mettre en veille l'ordinateur. Super simple à utiliser, super simple à comprendre et ça vient avec plein de logiciels qui sont super utiles par défaut. Donc là, je propose qu'on continue nos petits tests. Là, on était rendu à tester combien de temps ça prend ouvrir le navigateur de fichiers. On a vu que ça avait pris deux secondes sur Windows. On va voir combien de temps ça prend ici sur Linux. Start. C'était instantané. Voilà. Donc 0.70. Mais honnêtement, si je le quitte et que je reclique, presque instantané. Je vais écrire 0.70. Je vais l'écrire. Beaucoup plus rapide que sur Windows. On avait testé combien de temps ça prend à ouvrir le navigateur web. On va faire la même chose. On va prendre le même navigateur web. On va prendre Brave. Donc, on s'installe. 1, 2, 3, c'est parti. OK, alors sur Windows, ça avait pris 19.5 secondes. Ici, 17.92. Donc, assez semblable à ce niveau-là. Mais quand même plus rapide. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut ouvrir LibreOffice? Donc, je ne vais pas directement ouvrir Writer. Je vais ouvrir la suite LibreOffice et ensuite, je vais demander à faire un document texte comme j'avais fait ça Windows. Alors, je clique dans 3, 2, 1, c'est parti. Sur Windows, ça avait pris 29.84 secondes. Ici, 18 secondes. Là, la différence est très, très grande quand même. Maintenant, on va aller voir ça donne quoi sur YouTube. Je vais ouvrir la même vidéo que tout à l'heure. OK, là, je suis en 1080p et encore une fois, à la caméra, je ne sais pas à quel point ça se voit ou pas, mais moi, je pense que là, je les ai mes 30 images par seconde. Je vais aller à d'autres endroits. On va regarder si ça se fait rapidement ou pas. Ça se fait assez rapidement quand même, c'est pas si mal. Ça va. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir les 30 images par seconde. Donc, pour écouter des vidéos en 1080p, ça a l'air de mieux fonctionner ici. Puisque la distribution Linux en tant que telle demande moins de ressources, eh bien, il y a plus de ressources qu'on peut allouer à écouter des vidéos. Maintenant, pendant que j'écoute une vidéo, on va aller voir combien de RAM est-ce qu'on consomme. Je suis en 4K et le processeur est à fond presque et je consomme 1.08 gigaoctets. versus tout à l'heure sur Windows, je consommais 90% de la mémoire. Donc, le navigateur web en tant que tel, il prend probablement autant de mémoire sur Windows que sur Linux, sauf que, puisque la distribution prend moins de RAM que Windows en tant que tel, eh bien, ça fait qu'on a quand même accès à plus de performance. Donc, je vais noter ça 1.1 gigaoctets. Combien de temps ça va prendre fermer l'ordinateur? Donc, j'ouvre le menu démarrer, je clique sur Leave et ensuite, je vais aller sur Shutdown, je me prépare, 1, 2, 3, c'est parti. Ah, ok, il faut recommencer, donc Stop, Reset, il y a une étape de plus, je vais commencer ça ici, donc c'est parti. Et voilà, 10 secondes, Windows, ça avait pris 39 secondes, là ici, ça en a pris 10 et c'est pas juste l'écran qui s'est éteint, c'est vraiment les ventilateurs qui se sont éteints, l'ordinateur au complet s'est éteint. Alors, maintenant que tous ces tests ont été faits, on va aller conclure la vidéo. Ok, alors, pour conclure, sur Windows 10, par défaut, on utilise plus de RAM, donc sur les vieux ordinateurs qui n'ont pas beaucoup de RAM, déjà là, ça complique un peu. Généralement, les applications sont plus longues à ouvrir, l'utilisation générale de Windows est moins fluide sur les vieux ordinateurs, c'est moins agréable à utiliser et en plus, ben là, maintenant avec Microsoft qui nous pousse des mises à jour sans nous demander notre avis, il y a une journée où est-ce que je peux ouvrir mon ordinateur puis tout va bien aller puis le lendemain, je vais ouvrir mon ordinateur puis pendant 30 minutes, il va faire des mises à jour que j'ai jamais demandé parce que même s'il y a des options pour empêcher les mises à jour de s'installer à certaines heures de la journée, malheureusement, il y a quand même des mises à jour qui s'installent à des moments assez stupides puis juste la télémétrie que Microsoft récupère, donc les données des utilisateurs, ça bouffe des ressources juste ça puis nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a pas vraiment d'avantage à avoir ces processus-là. Quand on passe à l'Ubuntu, là, c'est certain qu'on n'est pas sur Windows donc si vous avez seulement utilisé Windows ou Mac toute votre vie, là, c'est certain qu'on arrive sur Linux puis c'est de l'inconnu mais on s'habitue assez facilement, l'utilisation est assez semblable, les menus se ressemblent, ça prend juste un peu d'habitude. Utilisation généralement beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide, le gestionnaire de fenêtres est plus léger sur Linux que sur Windows et ça paraît beaucoup. Utilisation de la RAM, on l'a vu, l'Ubuntu utilise beaucoup moins de RAM que Windows donc l'expérience sur un vieil ordinateur, elle est bien meilleure sur l'Ubuntu que sur Windows 10. Un problème que vous allez peut-être rencontrer, c'est si Linux ne supporte pas certains pilotes de votre ordinateur. Personnellement, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un problème mais c'est possible que ça arrive et un autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est si vous utilisez des logiciels exclusifs Windows Mac donc qui ne sont pas disponibles sur Linux, et bien là, c'est certain qu'il faut s'adapter. La manière la plus facile, c'est probablement de trouver des logiciels alternatifs parce que sur Linux, il n'en manque pas de logiciels, il y en a plein. Il suffit juste de trouver ces lesquels qui nous conviennent. Et s'il y a un logiciel sur Windows que vous n'avez pas le choix d'utiliser et qu'il n'y a aucune alternative qui vous intéresse sur Linux, et bien vous pouvez tout simplement installer Linux en dual boot, garder une partition Windows et avoir une partition Linux, puis vous utilisez Windows seulement quand vous utilisez ce logiciel-là par exemple. Donc, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Je ne voulais pas seulement vous dire bonjour, bienvenue à cette vidéo, installez l'Ubuntu, merci, bonsoir. Je voulais vous montrer qu'il y a des options, pas pour vous donner l'impression que c'est compliqué, mais pour vous montrer qu'il y a des options et que si vous avez envie d'y mettre du temps et que vous avez envie de tester des distributions, tester des gestionnaires de fenêtres, vous allez pouvoir avoir un système d'exploitation qui est adapté spécifiquement pour vous. Laissez-moi savoir si grâce à cette vidéo vous avez réussi à sauver un vieil ordinateur, laissez-moi savoir si vous avez utilisé l'Ubuntu en LXQT ou une autre distribution avec un autre gestionnaire de fenêtres. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur Linux, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram et moi je vous retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501